Concernant les micro-fissures, l'entretien, la réparation, le fait que la coque soit grande, il peut y avoir des fissures, il faut les rechercher, et ainsi de suite, c'est exclusivement. Encore une fois, la question est née du manque de confiance et peut-être de l'ignorance concernant les matériaux modernes, leur résistance et les technologies de production et de soudage des coques. Il existe des caractéristiques de ces coques qui ont été effectivement vérifiées. En fait, ces caractéristiques sont connues de tous depuis longtemps. Caractéristiques de résistance, leurs caractéristiques de maintien, et ainsi de suite. D'une part, d'autre part, il existe tous les appareils modernes, des détecteurs de fuite, et autres, au point qu'il est possible, dans un grand hangar où l'appareil est garé, de détecter en quelques heures quel pourcentage de fuite s'échappe, même si cela ne représente que des fractions de pourcentage, même en cas de dommage mécanique soudain. Cela peut être trouvé immédiatement. La question est de savoir comment localiser la fuite à un endroit précis où elle se produit, ce qui est une question d'ingénierie plus appliquée. Mais du point de vue de l'ingénierie appliquée, l'humanité a déjà fait de grands progrès, et maintenant les rovers circulent sur les planètes voisines. Il est donc possible de trouver une petite fuite là où nous sommes proches. Mais cessons de ne pas faire confiance à notre ingénierie, à notre 21e siècle. Tout ira bien à cet égard. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?